bonjour bonjour c'était un petit test de son parce qu'il y a un souci alors est-ce que c'est trop fort, c'est trop faible c'est pas de kajibi, bah dites moi en plus parce que je crois que je suis au max, je suis vraiment au max de ce que je peux faire, j'ai vraiment le micro très très proche de la bouche et bon j'essaye pas de parler trop fort parce que je vois que je suis déjà en saturation j'ai mis le 100 x 10 sur OBS bah dites qu'on a tout je sais pas quoi faire, c'est peut-être un coup de ce foutu scotch mais bon ça c'était pas nouveau, après ça marchait bon on va voir allez on va faire une petite météo du du bitcoin aujourd'hui on était sur la zone ah ouais est-ce que les 50k elle est cassée ou pas alors bon, no spoilers, bah si spoiler ça rebondit ça rebondit aussi, c'est vrai que ça a bien suivi la petite ligne mais ça a échoué sur les j'ai visé là jusqu'au moins que ça aille en une petite semaine sur la résistance bah sur la th on s'y approche petit à petit mais on freine apparemment c'est pas gagné, c'est pas gagné alors bon, on va faire l'analyse on est sur quoi ? sur Bitstamp et on est sur le BTC, lequel ? ah le BTC dollar on va aller sur le BTC dollar c'est parti BTC USD hop, Bitstamp bon c'est le premier d'accord donc on devra avoir normalement la même courbe et voir ce qu'il se passe alors on va le mettre bon on va faire un graphique complet on va faire un petit un petit topo weekly d'abord c'est la base de la base voir un peu pour éliminer toutes sortes de parasites sur l'actif wow les parasites ce sont mes trucs alors si on fait une abstraction de ce que j'ai mis petit pullback là, ça rebondit hop, ça explose là aussi ah bah ça fait les vagues 1, 2, 3 4, 5 bon on n'attend plus que le pump au final est-ce qu'il vous manque le pump l'explosion finale bon peut-être ça va ça va se faire durant l'année parce que ce sera dommage que ça pump là et que ça explose et on attend 4 ans ce sera vraiment un peu bête alors bon bon en tout cas ça travaille belle bougie verte attendez je vais le mettre quand même un petit indicateur c'est vrai que j'ai j'ai un peu le visuel de de enfin sans indicateur mais si j'en mets un peut-être ça va être plus précis ça sert à rien de faire du calcul de tête enfin des schémas de tête on va mettre une petite moyenne ah j'ai pas mis un moyenne mobile parce que j'ai trop d'indicateur je crois que j'ai le RSI j'ai les volumes bon les volumes qui diminuent du coup ça va induire une forte volatilité il suffit qu'un gros arrive pour que ça part dans un sens ou de l'autre alors c'est dans les fixes on peut mettre en favori les indicateurs d'ailleurs ils sont là et je voulais la moyenne mobile exponentielle alors alors comment on la sélectionne ah plus les indicateurs alors je vais en sacrifier un je vais sacrifier lequel bon le RSI puisqu'on est en RSI maxi où on est au-dessus des 70 donc ça a plus lieu d'être c'est pas pertinent en weekly mais je crois que c'est mieux d'avoir les moyennes modules parce que là on voit bien ça c'est ce que à l'époque les banquiers utilisent ils achetaient parce que ça touchait la moyenne mobile et en vente quand ça part vraiment très très haut alors normalement je l'ai maintenant j'espère que c'est affiché non mais c'est bon j'ai sacrifié un indicateur est-ce qu'il faut mettre ma moyenne mobile là oh hop ah je crois que ça attends j'ai piqué une fois oula ça m'inquiète ah ah si c'est c'est la bleue ah d'accord ça a l'air d'être la bleue j'aime pas sa couleur on peut la changer alors ça va mettre moins 1000 on va mettre je vais pas mettre 30 donc je crois 60 50 50 le 50 il est bien il est aussi suivi en long terme c'est presque 2 mois pam 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 alors comment longueur décalage ah là je suis sur 9 donc elle part dans tous les sens ah bah elle est là la 50 wow on va être très très loin de la 50 parce que celle là c'est laquelle du coup attendez mais j'ai c'est quoi c'est pas l'échibou ou non j'ai pas l'échibou je sais pas c'est quoi c'est pourquoi j'ai deux lignes alors longueur ma 20 50 déjà le nom des paramètres ça m'inquiète un peu je crois que c'est pas ça j'ai mal trifouillé oh là là attendez je vais pas galérer pour mettre une moyenne mobile à la con longueur 9 ça va changer ema d'accord exponentielle mobile arithmétique non oui average parce que là arithmetic c'est une autre alors est-ce que ça prend en compte un poids plus fort les dernières bougies qui apparaissent c'est bizarre attendez je vais mettre une classique la 30 celle de 1 mois ah je peux en mettre autant que je veux non d'accord j'ai compris celle là elle va pas disparaître maintenant elle est devenue rouge qu'est-ce que c'est ce bordel d'accord il y a la 9 la 9 ok c'est la très très courte on a la 30 et la 50 on peut en mettre plein je suis pas fan mais c'est quand même faire d'en mettre plein j'ai vu des graphiques ils ont mis une centaine pourquoi pas pour vraiment finir son tir mais là la 50 30 et 9 ouais ça ressemble à la 27 bon on va le faire comme ça bon en tout cas ici c'est sur la moyenne mobile 9 à 9 1 mois puisqu'on est en ah non weekly on est en weekly les gars d'accord d'accord on va se mettre en jour on va se mettre en jour attend en mois ça vous fait de la folie en mois wow attend je suis en log ou en automatique c'est quoi automatique on va même en log c'est impressionnant wow ah ouais non mais il a fait son taf déjà on dirait mais c'est vrai que bon il y a plein de nouvelles qui se profilent des bonnes nouvelles pour l'été du coup on va se remettre en daily en daily avec les moyennes mobiles ok alors notre support horizont euh oblique notre ligne de tendance toujours haussière toujours haussière d'accord il y a le petit triangle qui se contracte et du coup moi je vois on va l'exposer donc là on se redirige vers la th ça peut venir très vite même même aujourd'hui bon on va on va on va commencer la petite analyse qu'est-ce qui il reste plus que 3 minutes c'est un peu non au moins c'est bien de faire comme ça des pauses pas suivre vraiment au jour du jour peut-être que on va pas en dire plus je vais se dire qu'on est toujours dans la bonne tendance haussière bien évidemment tiens on va mettre celui-là et regarder vite fait ce qui s'est fait alors c'est vrai qu'il y a eu le changement de mois on est en avril le 2 avril on va mettre la flèche ici alors c'est significatif je sais pas cette semaine j'ai vraiment pas eu le temps de suivre les news c'est le 26 l'année dernière je vérifie il y a eu le changement de mois ouais c'est bien ça et là c'était le 19 ouais le 19 c'est bien ça 19 et 7 26 pack 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 et celui-là c'est aujourd'hui le 2 ok bon on a eu que des bougies vertes bon on va être content les ceux qui sont le BTC donc les alt ont suivi bien évidemment bon pas trop mais il y en a beaucoup qui sont dans leur trend haussier pour vous que ça dure un peu encore 2-3 bougies vertes sur le BT et je larguerai quelques positions sur ouais maintenant je fais 50 cryptos je vais faire une vidéo dessus vous savez le plan la première étape du plan a été réalisée après ça va être un truc très très ambitieux bon je peux déjà en parler accumulation de 50 BNB ah ça va pas être facile mais ouais vu qu'il monte là je crois qu'on est dépassé 350 15 000 balles ouais ça va être dur très dur mais bon ça va très vite dans ce monde un peu voilà faut que ça pump par-ci par-là j'ai mon portefeuille qui est multiplié enfin il y a mon portefeuille alt qui est multiplié par 10 c'est un malentendu je passe à 5000 balles et c'est parti quoi bon bah voilà on a fait un joli petit point donc on va mettre un grand soleil vu que ça monte on s'éloigne des moyennes mobiles tout va bien la zone de peur a été s'éloigne de jour en jour du coup du coup très bien très 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 bonne semaine on va voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça donne le mois d'avril bon en saisonnalité il faudra que je regarde on va faire attends je vais une minute je sais pas saisonnalité parce que si je mets saisonnalité est-ce que je vais comprendre saisonnalité avril pour voir en 2017 c'était comment en avril on va me mettre en point on va mettre là saisonnalité ça va pas trop et puis voilà et puis voilà il fait son petit bonhomme de chemin allez je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine météo du BTC ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde